Alors, bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du Shabbat mondial, vous savez que ça fait quelques années maintenant qu'il a été organisé dans le monde, ce qu'on appelle le Shabbat mondial. C'est un Shabbat qui est choisi dans l'année pour que tous les Juifs du monde se rassemblent autour d'un Shabbat et qu'ils fassent l'effort de faire ce Shabbat comme il faut, chacun suivant ses moyens, chacun suivant ses possibilités, mais qu'ils fassent un effort d'aller vers Shabbat. Et j'aimerais juste partager une petite réflexion à l'occasion de ce Shabbat mondial, sachant que cette année, malheureusement, on ne pourrait pas faire comme on a l'habitude de faire. On fera, mais on fera adapter à la situation. Je me suis dit que c'était intéressant de partager cette petite idée, en l'honneur de ce Shabbat qui est important, comme tous les Shabbats, mais ce Shabbat étant choisi pour, justement, envoyer le message du Shabbat, alors je voulais partager cette petite idée avec vous. La Mishla nous dit, « Saram Amarot Nivra Olam » dans Pirkei Avot, le monde a été créé par dix paroles. Et l'Agmara demande, il dit, mais il n'y a pas dix paroles dans la Torah créatrice, il n'y en a que neuf. Neuf paroles. Et l'Agmara répond, non, « Béréchit Namima Amaru » « Béréchit est aussi une parole » C'est aussi une parole. Et le gars de Vila demande, mais il dit, mais de quelles paroles on parle ? Qu'est-ce qui a été créé dans la prononciation, dans le terme de Béréchit ? Et le gars de répondre, « Béréchit, c'est quoi cette création ? » C'est le temps. Akashuoku a créé en premier le temps. C'est la première parole, c'est la première création. Et pourquoi le temps est la première création ? Parce que tout simplement, tout est dans le temps. Tout est dans le temps. Pour nous faire entendre que quoi ? Que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est à l'intérieur de la création, est amorcé par un temps qui est premier, pour, justement, orienter le monde vers une fin qui est la fin du temps. Alors, le temps est premier parce que, justement, il amorce un processus, une histoire, qui se dirige vers une fin. Quand il nous disait, toujours Ravolbe, Sirkonolivraha, il nous disait, le peuple juif, il a une connaissance qui peut le rassurer. On ne sait pas ce qui va se passer au milieu. On sait que le monde est perturbé. On sait qu'il y a des choses qui se passent. Mais une chose est sûre, c'est quoi ? C'est que ça se termine bien. On sait que quoi ? Que ce qu'il a prévu pour nous, c'est bien. Et le temps, c'est celui qui surveille, justement, que quoi que tout se passe bien, pour finir bien. Maintenant, justement, parce qu'il y a l'exigence du temps, le temps est exigeant. C'est lui qui maintient le cap. Alors, l'homme, dans ses choix, parce que l'homme a le libre arbitre, l'homme, il fait ses choix, il vit de la fond d'action, il est responsable entièrement de ce qui se passe. Eh bien, l'homme, avec ses choix, se confronte à l'exigence du temps. Lorsque l'homme fait des choix, le temps analyse les choix de l'homme et donc lui renvoie l'apparence de ses choix. C'est-à-dire que le temps étant à l'origine de la matière, il renvoie à travers les choix de l'homme l'organisation du monde que l'homme a posé, mais confronté à l'exigence de la fin. C'est pour ça que quoi ? Que des fois, le monde ressemble, malheureusement, à un monde perturbé, à un monde déréglé, parce que le temps nous renvoie la valeur de nos actes et la valeur de nos choix pour rectifier, pour rappeler, pour alerter que l'homme n'emprunte pas la bonne direction et que pour reposer les choses comme il faut, eh bien, il faut revenir à l'exigence du temps. D'où l'idée du Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment, justement, où l'homme qui se détourne toute la semaine, qui est préoccupé toute la semaine par sa propre personne, par son travail, par tout ce qui est ses préoccupations personnelles. Le Shabbat, il s'oppose, il revient au temps premier où il affirme par son acte, par le fait de garder Shabbat, que c'est Akash Bokou qu'a créé le monde et que le monde a une direction. Il ne va pas nulle part. Du coup, le Shabbat nous permet de rectifier les dérives de la semaine. Et donc, c'est une chance extraordinaire que nous avons de pouvoir, Shabbat, revenir à soi, revenir au temps premier, revenir à l'exigence du temps pour pouvoir, justement, rectifier et améliorer le monde que nous avons déréglé. ça, c'est la grandeur du Shabbat. Et dans des temps, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, ce serait bourgeois, et ce serait, quelque part, une occasion manquée, de ne pas investir sur Shabbat pour améliorer le monde qui est autour de nous, pour faire en sorte que quoi que le monde retrouve sa place, que le temps qui nous est enlevé puisse, à nouveau, être généreux envers nous, envers le monde, envers la création. Il y a une question qui est posée au sujet des béni-Israël qui étaient en Égypte. Les béni-Israël qui étaient en Égypte il y a marqué que quoi qu'ils ont gardé trois choses, et c'est ce qui leur a permis d'être sauvés. Leurs habits, leur langue et leur nom. Alors, les commentaires, ils demandent, mais, il y a marqué que quoi ? Que les béni-Israël ils faisaient l'Avod Hazara et ils faisaient l'idolâtrie. L'idolâtrie ! Qu'est-ce que tu me parles de leur langue, leurs noms et leurs habits ? Ouais ? Il y a ici une mitzvah de la Torah qui est l'idolâtrie, qui est une mitzvah très grave, c'est-à-dire une transgression très grave. Et tu me parles de comment ils s'habillaient et grâce à ça ils ont été sauvés. En vérité, ce que nos sages veulent nous enseigner, c'est quoi ? C'est que des fois on peut faire des choses très graves, on peut avoir des actes qui sont graves, mais on peut les rectifier, on peut revenir, on peut faire des choix. Et ce qui nous aide à prendre conscience qu'on peut se rectifier et à corriger le monde dans lequel on vit, c'est le fait qu'on reste attaché aux choses qui sont moins graves en soi, mais qui sont essentielles et fondamentales à l'affirmation de notre identité. Notre nom, nos habits, on peut se dire l'Akippa. L'Akippa, tout le monde se pose la question, l'Akippa, c'est des Rabbanan, c'est les Chachamim qui ont imposé, c'est pas une mitzvah essentielle, c'est pas la Torah qui nous l'a demandé. mais au final, l'Akippa, c'est l'habit que le juif est capable de garder en exil et qui lui permet de résister et de faire en sorte de se corriger. C'est ce rappel-là, c'est ces petites choses-là qui ne paraissent pas essentielles, qu'on peut dénigrer, mais au final, lorsqu'on les a abandonnées, ça nous empêche de nous rectifier. L'homme est face au Yétserara et il fait des choses graves. C'est pas la faute d'Hachem tout le temps, c'est pas la faute de Dieu. L'homme, il a cette manie de mettre ses échecs sur le dos de Dieu. Mais au final, le monde, il nous appartient, il est dans notre livre-arbitre, il est dans nos décisions et c'est nous qui mettons le monde en pagaille. Mais il y a une chose qui est préservée, une chose qui est solide et qui donne la possibilité de tout rectifier, de tout réparer. C'est les petites choses, notre kippah, notre nom, notre identité. Lorsqu'on est clair sur là-dessus, eh bien, on peut tout arranger. Et le Shabbat, il a cette force extraordinaire. C'est le point essentiel de l'identité du peuple juif. Lorsque le Shabbat est gardé, eh bien, le peuple juif peut tout arranger. Il peut tout arranger. Pourquoi ? Parce que, au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Grâce au fait de garder Shabbat, il redonne la place au temps qu'il mérite, c'est-à-dire d'être premier et d'avoir cette exigence d'être un début qui est, on va dire, fidèle à la fin qu'il annonce. C'est pour ça que quoi ? Que garder Shabbat, c'est une chance extraordinaire qu'il ne faut pas manquer. Prenons sur nous ce Shabbat de garder plus que d'habitude, de faire un effort particulier pour à la fois affirmer la primauté du temps et l'exigence d'une fin qui est belle. Ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est de savoir que les choses se terminent bien. Elles se terminent dans la volonté d'acte de l'autre, dans quelque chose qui est bien, qui est propre. L'homme peut dériver, mais il sait que quoi ? Que ça se termine bien. Et lorsqu'il comprend ça et lorsqu'il affirme ça, lorsqu'il porte ça, alors il est assuré d'être protégé, d'avoir la possibilité de protéger sa famille, de protéger son entourage, de protéger ses amis, de se protéger soi-même dans une direction qui, au final, la mènera vers une fin qui est bonne. Voilà, les amis, le message que je voulais partager avec vous et cette réflexion qui continuera à mûrir autour du Shabbat et autour du temps. Le Shabbat, c'est la Kedusha du temps qui est gardée. Dans le Shabbat, on peut retrouver le message initial de la création et la volonté d'Akharo Bokou qui nous dit exactement comment le temps, où le temps nous amène et comment le monde se termine. Shabbat Shalom un bon Shabbat mondial et que des belles choses, des bonnes choses qu'Hachem nous envoie la Géoula, qu'il nous envoie la paix et la sérénité. Shabbat Shalom. Sous-titrage